... Oui, bonjour. Je vais vous parler de mon livre « Finance, le nouveau paradigme » paru chez Hérolle. Quel est ce nouveau paradigme ? Eh bien, le sous-titre, c'est « Comprendre la finance et l'économie » avec Mandelbrot et Taleb. Donc, deux noms importants qui servent de fil rouge pour ce livre. Benoît Mandelbrot, c'est le mathématicien français qui a vécu aux États-Unis, qui est décédé l'année dernière et qui est l'inventeur des fractales qui sont universellement connus. Nassim Taleb, c'est un Libanais qui vit aux États-Unis et qui a publié « Le signe noir » et qui a eu un succès international. Donc, quelle est l'idée qu'il y a derrière ça et qui justifie le titre de nouveaux paradigmes ? En fait, il faut repartir à la base de la théorie de la finance qui a été fondée à l'école de Chicago dans les années 60 par Sharp, Markowitz. Il s'en connaît la théorie du portefeuille, la théorie des options, Black & Scholl, etc. Et il faut savoir que quand cette théorie est apparue dans les années 60, les différents théoriciens se sont dit « Mais comment est-ce qu'on peut estimer les variations de cours des actifs financiers pour intégrer ça dans nos modèles ? » Et ils ont pris l'outil qui était le plus communément utilisé, qui est la courbe de Gauss, ou autrement appelée la loi normale, ou la courbe en cloche, qui a une forme de courbe en cloche, et qui fonctionne effectivement dans un grand nombre de domaines physiques, biologiques ou autres. Et donc, ils ont intégré ça dans leur modèle dès le départ. Et à ce moment-là, il y a Benin Mandelbrot, qui n'était pas encore connu, on est dans les années 60, qui est mathématicien, mais qui s'est aussi toujours intéressé à l'économie, et qui a eu l'idée un peu saugrenue de se dire « On va vérifier concrètement, avec des données réelles, si effectivement les variations des cours des actifs financiers, actions, matières premières ou autres, suivent la courbe de Gauss. » Donc, il a fait les calculs sur les ordinateurs de l'époque, qui étaient assez rudimentaires, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de valeurs extrêmes, beaucoup plus de variations que ce que supposait la courbe de Gauss. Dans la courbe de Gauss, comme une forme de courbe en cloche, les valeurs extrêmes sont situées dans les parties évasées, du bas, et elles ont une probabilité très faible. Et Mandelbrot s'est rendu compte qu'en fait, les événements extrêmes, les variations de cours importantes, sont beaucoup plus fréquentes que ce que prévoit la courbe de Gauss. Et que donc, si on utilise la courbe de Gauss pour construire son portefeuille ou construire des actifs financiers, à un moment, on va rencontrer des problèmes. C'est-à-dire que dès que les marchés connaîtront des variations trop importantes, ça provoquera le plantage du portefeuille ou du produit financier. Bon, mais le problème, c'est que ces idées-là ne se sont pas faites entendre. La finance s'est développée, comme on le sait, dans les 70, 80, notamment avec l'informatique et tout ça. Et il y a eu quelques crises, quelques avertissements. On pourrait dire qu'il y a eu le crack de 87, où le Dow Jones a perdu plus de 20% dans une séance, ce qui, d'après la courbe de Gauss, est impossible, inconcevable, mais c'est quand même arrivé. Il y a eu d'autres alertes. Il y a eu le fonds LTCM qui a fait faillite, alors qu'il était dirigé par des prix Nobel et les meilleurs mathématiciens de l'époque. Bon, mais malgré tout ça, ça n'a pas servi d'avertissement suffisant pour la communauté financière et les banques. Et avec la crise de 2008, là, vu l'ampleur du choc que ça a représenté et vu que c'est la boîte noire même de la finance qui a connu des problèmes, puisque c'est un produit financier spécifique, les subprimes qui ont explosé en vol lorsque le marché immobilier s'est retourné, là, quand même, pas mal de gens s'en posaient des questions et s'en demandaient si on ne faisait pas fausse route, s'il ne fallait pas reprendre en considération les hypothèses théoriques et les modèles financiers. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Nassim Taleb qui publie un livre qui sort juste avant la crise, qui s'appelle The Black Swan, le signe noir, qui décrit justement ces événements extrêmes qui changent complètement la donne, dans un domaine économique ou financier et qui sont plus fréquents qu'on ne le pense, toujours. Et ce livre va connaître un succès très important. Il vient de dépasser les 3 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est assez exceptionnel pour un essai. Et là, vraiment, ça va contribuer à faire connaître les idées de Bonamand Elbrot. Taleb se prénomène comme le disciple de Montelbrot. Et son livre va vraiment contribuer à diffuser ses idées. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce que la communauté financière en est consciente ? On peut dire quand même qu'il y a des doutes vis-à-vis des débats théoriques qui sont quand même amplifiés. Maintenant, est-ce qu'on bascule dans un modèle plus à base de loi de puissance, de fractales, des choses comme ça ? On n'y est pas encore. Mais bon, c'est quand même urgent. Surtout, il y a un aspect que je développe dans mon livre qui est assez peu couvert. Je vous explique que l'entreprise elle-même, la gestion financière de l'entreprise elle-même, a été contaminée par cette finance gaussienne par l'intermédiaire du coût des capitaux propres, ce qu'on appelle le CMPC ou le WAC, pour prendre le terme anglais. Je ne développerai pas ici. Mais bon, il faut comprendre que ces bases théoriques erronées permettent de comprendre pourquoi le système économique s'est financiarisé à l'extrême jusqu'à perdre de sa substance économique, on pourra dire. Alors bon, critiquer, c'est facile, c'est utile. Mais il faut aussi proposer des approches nouvelles pour ne pas faire table rase et puis en rester là. Il n'y a pas de modèle alternatif, comme il y a eu la théorie du portefeuille, Shambarkovits, mais je dirais que l'idée même que l'incertitude est beaucoup plus importante que ce qu'on pense, invalide l'idée qu'on puisse un jour retrouver un petit modèle simple qui tient en trois ou quatre lignes, comme la théorie du portefeuille, avec quelques principes, quelques concepts, et qu'on puisse faire tourner ça sur les ordi pour être sûr d'avoir un portefeuille qui gagne et qui résiste au risque. Bon, l'incertitude est plus grande qu'on s'imagine et tenir compte des signes noirs, c'est d'abord faire preuve de prudence et d'humilité, surtout, plutôt que de vouloir gagner à tous les coups. Bon, cependant, il y a quand même un principe très important que je l'oppe dans le livre qui est, après, c'est Taleb qui a eu l'idée dans son livre, qui est le principe scalable, non scalable, qui permet de bien comprendre, de bien déterminer ce qui relève de la loi normale, parce que la loi normale a un domaine de validité dans l'économie qui est assez limité, mais qui n'est pas nul, et qu'est-ce qui relève du domaine des lois de puissance et de cette économie fractale dans laquelle il y a des variations très importantes, des chocs, des valeurs extrêmes assez fréquentes. Donc, je présente ces approches et je précise que l'objet de mon livre, c'est vraiment d'être le plus didactique possible, de présenter ça au public le plus large, donc étudiant ou cadre de société ou toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de barrière des mathématiques. Je prends le temps de bien expliquer différents éléments, qu'est-ce que c'est qu'une loi normale, comment ça se construit, qu'est-ce que c'est qu'une fractale, qu'est-ce que c'est qu'une loi de puissance, en prenant des exemples simples, par exemple, au début du livre, je prends l'exemple du jeu des monopolis qui permet de comprendre très simplement quelle est la différence entre le monde gaussien, le monde de la courbe de Gauss, le hasard sage, et puis le monde des lois de puissance, le hasard sauvage, avec des valeurs extrêmes. Et dans le cadre du livre, je prends plusieurs exemples concrets pour que les choses soient claires. Donc là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Le problème, c'est que le système continue un peu sur sa lancée. J'ai vu récemment qu'une notion aussi que je critique dans le livre, c'est la notion de juste valeur, qui est une fausse bonne idée, c'est-à-dire qui consiste à obliger les banques, les entreprises à évaluer leur bilan en fonction des prix du marché. Aujourd'hui, alors ça part d'une bonne idée. On se dit comme ça, les bilans seront évalués en toute transparence, d'après le prix des actifs tels qu'on peut les relever au jour le jour sur les marchés. En fait, ça a un effet assez destructeur parce que ça provoque un effet pro-cyclique. Et on l'a vu lors de la crise de 2008 où les bilans des banques se sont effondrés suite à l'effondrement du prix des actifs qui a eu un effet qui a accentué la crise dans le secteur financier. Et je disais récemment qu'on est en train de faire la même chose dans le domaine de l'assurance, avec les normes Solvency où on va aussi obliger les sociétés d'assurance à faire la comptabilité en juste valeur. Et donc là, je peux prédire assez facilement, sans être sûr de ne pas me tromper, que lors de la prochaine crise, elle touchera aussi les sociétés d'assurance. Alors que cette fois-ci, en 2008, la crise a épargné les sociétés d'assurance. Et je précise que AIG, en fait, les pertes d'AIG proviennent non pas de son métier de base mais de sa filiale financière qui se trouvait à Londres. Mais bon, si on continue sur cette financiarisation de l'économie, on peut prévoir que la prochaine crise, les sociétés d'assurance subiront des chocs très importants comme les banques en 2008. Donc, il y a encore beaucoup de personnes à convaincre, d'institutions, d'instances de régulation. C'est un travail qui sera long, mais on peut dire que, grâce au génie de Mandelbrot, qui le premier a su poser le problème, identifier et poser le problème, grâce à la promotion qu'a pu faire Taleb dans le monde, avec un livre très vivant à lire, on peut espérer que ces idées progressent, mais il reste encore beaucoup de travail avant d'avoir un système financier qui soit plus résilient et qui puisse mieux absorber les chocs. Bon, des crises, il y en aura toujours, des chocs, il y en aura toujours, mais ce qui est important, c'est que le système financier puisse les absorber sans entrer en crise ou en collapsus complet, comme ça a été le cas le 15 septembre 2008. Voilà, donc en tout cas, avec ce livre, j'essaie de contribuer à diffuser ces idées. Voilà, de toute façon, il faut garder espoir dans la lucidité et le bon sens des acteurs économiques, quels qu'ils soient.